de saluer les voisins de partout c'est un dimanche particulier la bible dit avant que dieu puisse séparer la mer rouge en deux parties non avant que dieu puisse faire tomber la manne il y avait une petite pluie qui tombait pour arroser la terre c'est ça le langage que dieu a tenu pour nous ce dimanche nous étions arrosés, nous avons été arrosés par une petite pluie c'est un langage de dieu que la manne tombera ce matin encore une fois soyez tous bénis au nom de Jésus je voudrais encore une fois rappeler l'église si vous remarquez l'absence de notre soeur docteur Cathy ici si vous remarquez son absence c'est parce qu'elle a fait un voyage elle est médecin elle a voyagé pour la France dans les comptes de recherche en qualité de médecin elle sera là pendant un mois je pense qu'elle a déjà fait une ou deux semaines je pense qu'elle a fait une ou deux semaines je pense qu'elle a fait une ou deux semaines pour qu'elle a fait une ou deux semaines Amen Gloire à dieu je salue la présence de notre maman qui est de retour à côté de son mari notre bien-aimé pasteur que nous avons présenté le dimanche c'est ça sa femme est maintenant de retour de Dubaï je crois et nous bénissons Dieu pour ça alors pour ce matin nous avons deux textes à lire et tous ces deux textes sont dans l'Ancien Testament le premier texte que nous devons lire c'est Genèse 49 verset 2 et le deuxième texte que nous allons lire c'est dans Malachi 4,6 j'espère que vous avez tous écrit Genèse 49 verset 2 et nous allons maintenant nous lever pour honorer la parole de Dieu à travers cette lecture c'est ce que nous allons dire ok Genèse 49 verset 2 lisons dans Jésus Amen Rassemblez-vous et écoutez fils de Jacob écoutez Israël votre père je répète rassemblez-vous 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 écoutez fils de Jacob écoutez Israël votre père ok Malachi 4,6 il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants et les cœurs des enfants et les cœurs des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit la parole du Seigneur Amen de peur de frapper le pays par interdit Amen nous équiperons nos places nous sommes au mois de l'alliance le thème de ce mois a été inauguré le dimanche passé par l'ancien amitié où il a parlé de l'alliance du père quant à moi ce matin je suis venu parler de la bénédiction du père parce qu'on ne peut jamais parler de l'alliance du père sans parler de la bénédiction du père pour qu'on ne peut pas vous apporter de la bénédiction du père et de la bénédiction du père et de la bénédiction du père pour qu'on ne peut pas le faire voilà pourquoi nous avons lu ce texte dans le livre de Malachi il a dit beaucoup de Malachi Malachi fut un prophète sacrificataire en Israël Malachi il avait vu qu'il avait un prophète en Israël même contemporain il est un contemporain de Nehemi originaire de Jida il était en Israël il était le prophète de Jida cet homme Malachi comprenait très très bien la notion de la fidélité envers l'alliance il comprenait très très bien de la fidélité envers la alliance il comprenait très très bien cette notion de la fidélité envers l'alliance Et ce livre de Malachi, bien aimé, retenez bien, ce livre de Malachi est le tout dernier livre de l'Ancien Testament Et dans ce dernier livre de l'Ancien Testament, on ne retrouve que quatre chapitres Et là où nous avons lu, c'est le chapitre quatrième qui est le dernier chapitre du dernier livre de l'Ancien Testament Non seulement le dernier chapitre du dernier livre de l'Ancien Testament Mais nous avons aussi lu les tout derniers versets du dernier chapitre du dernier livre de l'Ancien Testament Comprenez ce que je voudrais dire Vous savez, dans ce livre de Malachi, Dieu voulait exprimer sa toute dernière volonté dans l'Ancien Testament Il voulait exprimer sa toute dernière volonté dans l'Ancien Testament Avant d'entrer au Nouveau Testament Le verset 6 Que nous avons lu dans le livre de Malachi 4 et 6 C'est le tout dernier avertissement Dieu a donné Dans l'Ancien Testament La volonté que Dieu voulait exprimer c'est quoi au fait Dieu voulait ramener le coeur de père aux enfants et le coeur des enfants au père Quand nous parlons de père A cette époque, vous comprenez que c'était le sacrificateur Et quand nous parlons des enfants Vous comprenez que c'était le peuple de Dieu Et dans le contexte actuel Quand nous parlons de père Nous parlons des pasteurs que je suis devant vous Et quand nous parlons des enfants C'est bien vous qui êtes là Le fidèle, le chrétien Alléluia Amen La volonté de Dieu voulait dire ceci Qu'il veut ramener le coeur de père aux enfants Quand nous parlons de Dieu 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 Pourquoi c'est là ? Pourquoi nous parlons de Dieu Nous parlons de Dieu J'arrive bien aimé Il y avait une cause Pour laquelle Dieu voulait ramener le coeur de père aux enfants Écoutez bien aimé Je voudrais vous dire ceci La plus grande tragédie dans la vie C'est de voir un père mourir Et partir avec ses bénédictions Laissant ses enfants mais vite Si les guerres du père S'éloignent à ses enfants C'est dangereux Parce que ce père là Peut mourir Partir avec ses bénédictions Et naissant ses enfants mais vite Ce qui m'ont dit Dans la tata Ils ont dit Les enfants Ils ont dit Ils ont dit Ils ont dit Ils ont dit Ils sont dit Ils ont dit Ils ont dit Ils ont dit Ils ont dit Ils a dit Ils ont dit Ils ont dit Ils ont dit Voilà pourquoi Dans Genèse 49 Que nous avons lu Jacob avait dit Il devait rassembler ses enfants Et leur dire Les paroles de bénédiction Sinon c'est dangereux Si le cœur du Père se détache Si le cœur du Père s'éloigne de ses enfants C'est dangereux Voilà pourquoi Isaac a fait mourir De dire des bonnes paroles à son enfant Parce qu'il comprenait que S'il meurt sans bénir les enfants Ça sera une tragédie Il y a un moment qui me plaît Quand Isaac a fait mourir Et quand il a fait mourir Quand il a fait mourir Et 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 il a fait mourir Regardez Élisée Il a fait mourir 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 sans dire de bonnes paroles à Géasi. C'est ce que l'Elysée a créé, c'est ce que l'Elysée a ressuscité à Géasi. Voilà pourquoi même son cadavre a ressuscité un mort. Parce qu'il était parti avec son oction. Amen. Et Géasi reste avec la lèpre. Géasi a été fait. Amen. Regardez l'Elysée lui-même, comment elle s'est séparée avec son père Elie. Il a hérité la veste de son père. Ça c'est une bénédiction. Et regardez ce qu'Elysée a fait. Les doubles de son père. Il est à Senghor qui est kazakh. Il a hérité la veste de son père. Pourquoi le cœur de père? Pour ce qui m'a dit que c'est un père, il n'est plus avec les enfants. C'est parce qu'à cette époque, les enfants ne rendaient plus le vrai culte à l'éternel. Certains parmi les enfants ne payaient plus leur dîme proportionnellement à leur revenu. Et d'autres ne payaient même pas leur dîme. En plus, les enfants n'ont n'auraient plus Dieu avec leurs offrandes. Ils donnaient à Dieu des animaux malades. Ils donnaient à Dieu des animaux malades. Voilà pourquoi le cœur du père s'est éloigné des enfants. Et c'est dangereux. C'est ça le malheur. C'est ce qui m'a beaucoup éthiqué. C'est ce qui m'a beaucoup pâtiré. Quand Dieu parlait des malheurs et des enfants d'Israël, il n'a pas cité Satan. Satan n'était pas cité. Retenez ceci l'Église. La plupart des malheurs qui nous arrivent, c'est nous-mêmes. Ne commencez pas à citer Satan. Car Dieu sait que si tu respectes les clauses de l'Alliance, les portes de séjour de mort ne prévront rien contre toi. Ce n'est pas d'abord Satan. C'est toi-même. Le malheur qui est arrivé aux enfants d'Israël n'était pas Satan. La cause était le père et les enfants. Ce sont des choses qui vont vous choquer ce matin. parce que les choses que je vais te dire vous concernent réellement. Pour que je ne vous enlève pas, vous n'allez pas vraiment réagir par rapport à ça. J'ai compris. Je ne vous enlève pas. Je ne vous enlève pas. Je ne vous enlève pas. Dieu a dit Je ramènerai les cœurs de père aux enfants et les cœurs des enfants aux pères aux pères de peur de frapper Israël par interdit. Il y a eu un peu de temps et on l'a dit pour faire un peu de temps et pour faire un peu de temps et pour faire un peu de temps et pour faire un peu de temps avec le temps Si le père meurt Part avec ses bénédictions Ah Ça c'est une tragédie pour les enfants Voilà pourquoi Nous voyons des gens Qui possèdent des diplômes de licence Mais pour trouver 50 dollars Dans la vie de beaucoup De soeurs, de filles C'est pas la beauté qui manque C'est quelque chose qui manque C'est quelque chose qui manque C'est quelque chose qui manque Et là où je suis Qui est avec moi ? Qui me suis ? Suivez-moi bien Jacob a constaté que sa mort s'approche Jacob a constaté que sa mort s'approche Il réunit ses enfants Parce qu'il sait que s'il n'est dit mon Ça sera une tragédie pour ses enfants C'est ça Genèse 49 Dieu que nous avons lu Et bien aimé Ça j'aime Ça j'aime La Bible dit ceci Dans d'autres versets on dit Rassemblez-vous Dans d'autres versets on dit Assemblez-vous C'est la même chose Écoutez ce que la Bible dit Ensemblez-vous Écoutez fils de Jacob Écoutez Israël votre père Oh mon Dieu Le nom du père On n'a pas attribué ça à Jacob Le nom du père on a attribué ça à Israël C'est toujours une personne Ce que j'ai compris Dans un père Il y a un Jacob et un Israël Dans un père Il y a un Jacob Et il y a un Israël Et il y a un Israël Le Jacob 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 C'est ce père là qui ment Jacob C'est le père là qui vole Jacob 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 C'est le père là qui se fâche Et c'est toi Il y a un Silica Et c'est toi Le genre de relation Que tu traites avec ton père Et à la dimension de Jacob Tu seras maudit Je suis votre pasteur Je suis votre pasteur Je suis votre père Tu peux me fréquenter tous les jours Tu peux même dormir avec moi dans un même lit Et c'est toi Je suis votre pasteur Mais si la dimension avec laquelle tu traites avec moi Et c'est toi Tu es dans la dimension de Jacob Et c'est toi Je suis votre pasteur Que tu es dans la dimension de Jacob Ca c'est une relation charnelle Ça c'est une relation charnel Mais C'est lui Est prête avec moi à la dimension d'Israël Ça c'est la dimension de l'alliance Tu n'as qu'à l'aider. Passez-moi tout, je le connais. Passez-moi tout, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Oui, Jacob. Si tu veux que tu te dis, tu veux que tu te bénis. Si tu ne regardes que mes faiblesses. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là. C'est Jacob là. C'est celui-là qui vole. C'est Jacob là. C'est celui-là qui ment. Si tu t'habites avec moi. à la dimension de Jacob c'est une tragédie mais si tu es avec moi à la dimension d'Israël la relation qui traite avec moi c'est une relation d'alliance malgré mes faiblesses mais tu me prends comme père père qui est difficile tu seras béni au nom de Jésus et rassemblez-vous écoutez fils de Jacob écoutez Israël là on dit votre père on attribue pas le nom de père à n'importe qui il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps vous voyez ce verset là c'est une langue Jacob voulait dire les dernières paroles à ses enfants qui vont mourir voilà pourquoi la Bible parle de fils de Jacob d'écouter Jacob et d'écouter Israël parce que parmi les enfants de Jacob il y a d'autres qui sont passés à côté de leur bénédiction quelqu'un comme Ruben lui est dans la catégorie de fils de Jacob voilà pourquoi Dieu lui a dit voilà pourquoi Dieu lui a privé les premiers rangs quelqu'un comme Simeon et Lévi parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'a pas plus au père quand Jacob voulait mourir il leur a dit vous serez dispersés en Israël il n'y avait pas de terre il n'y avait pas de terre et c'est pour cette raison d'ailleurs que Moïse n'a pas hérité la terre promise ça vient de son ancêtre qui est lève la terre promise là où tout enfant Israël devait avoir sa concession de terre à des pas seulement à des pas à cause de son ancêtre qui est lève à cause de son ancêtre qui est lève je parle de la bénédiction du Père éviter de vivre avec moi comme Jacob éviter de m'écouter comme Jacob mais écoutez-moi comme Israël car si tu es comme Israël qui est proche de moi ? c'est pas celui qui est tous les jours avec moi physiquement c'est pas celui qui est tous les jours avec moi physiquement c'est pas celui qui est à Paris c'est celui qui est proche de son Père même si je ne connais pas ton nom mais si tu respectes les clauses de l'alliance que nous avons ici même si je ne connais pas ton nom tu es proche de moi tu es proche de son Père Ne respecte pas les clauses de l'alliance. Moi, en tant que père, mon esprit sera loin de toi. Voilà pourquoi des fois, quand j'ai pris à la maison, je pense que je vais battre bien. Je viens de comprendre le pourquoi. Dans mon esprit, tu n'es pas. Tu n'as 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 pas. Une des grandes malédictions de notre génération. Pourquoi tu n'as pas. Beaucoup ont de père. Mais qui ne vivent que dans l'animation de Jacob. Cette relation-là n'est pas spirituelle. mais qui ne s'est pas. Vous avez appris. Il est tout le temps avec moi. Même si tu es ce que j'ai. Même si tu es ce que j'ai. Il ne s'agit pas. Ce n'est pas ce qui peut te bénir. Ce qui peut te bénir. Si tu es en alliance avec moi Si tu payes normalement Ce que tu fais, c'est dans tes offrandes Parce que les offrandes sont les clauses de l'alliance Mon esprit sera tout proche de toi Ça c'est pas moi, c'est la Bible Bien aimé La bénédiction c'est quoi ? Parce que j'ai parlé de la bénédiction du Père La bénédiction c'est quoi ? La bénédiction est un pouvoir Qui produit même quand les conditions ne permettent pas La bénédiction c'est quoi ? C'est une capacité spirituelle qu'on dépose sur quelqu'un pour produire les résultats Même quand les conditions ne sont pas favorables Voilà pourquoi Isaac Il a saimé dans les déserts Les déserts sont des conditions défavorables Malgré ça Isaac a saimé Je t'éclaire sur toi qui es ici Ça se mena les paroles du Père Je t'ai dit toi qui paye normalement ta dîme Toi qui respecte les offrandes Où tu peux aller ? Et si tu es là Tu réussiras Je ne sais pas si tu es là Oui les amènes sont petits parce que ces gens-là ne sont pas nombrés Je t'ai dit qu'il n'y a pas besoin de m'aider Quelqu'un qui est maudit Quelqu'un qui est béni en Afrique Même s'il part aux Etats-Unis Il va réussir Quelqu'un qui est maudit aux Etats-Unis Un américain Maudit Même s'il vient ici en Afrique Il va toujours échouer Il va réussir Une vie sans bénédiction est inutile Bénédiction du Père Et c'était ça la mission de Malachi Sa mission était que la bénédiction du Père ne ratait pas les enfants Pour que tu n'as pas besoin de tata Et ça c'est un mot Écoutez bien aimé Écoutez C'est trop fort Ça c'est trop fort Un père c'est celui qui est plus qu'un homme Qui a une femme et des enfants Et des enfants Je répète Qui est un père Tata Un père Tata C'est plus Qu'une personne Qui a une femme et des enfants Être père C'est pas posséder une femme et des enfants Ça ne s'arrête pas Un père va au-delà Il y a d'autres hommes Qui ont des femmes et des enfants Mais qui ne méritent pas l'appellation de Père Les noms que notre Dieu s'est attribués Et qui est un père Et qui est un père Et qui est un père Tata Tu crois que ce titre là On donne à n'importe qui Il y a un système On a des gens qui ont des gens Ce mercredi nous avons une chaîne de prière spéciale avec les papas Les mercredi nous avons une chaîne de prière spéciale avec les papas Ce mercredi nous avons une chaîne spéciale de prière Moi je serai avec vous Pour faire de vous de père Il y a d'autres qui ne sont simplement que des génitaires C'est seulement un génitaire Ou tu l'appelles tout simplement papa Mais père Ça c'est pas n'importe qui Voilà pourquoi l'église catholique Il y a ce qu'on appelle le père Il y a ce qu'on appelle l'église catholique Et il y a ce qu'on appelle le père Ce mot là Combo Oana Signifie beaucoup Et ce qu'on appelle le père Être père Que comme ma tata Être père Que comme ma tata Être in office Et ça il y a un kumba Il y a un salat Être père Que comme ma tata Être in office C'est à lui C'est à lui Être père C'est une fonction Il y a des papas Il y a des génitaires Qui ne remplissent pas la fonction de père J'informe aux enfants J'informe aux enfants C'est à lui Baissez vos mots Regardez bien vos parents Si ton père Ne rappelez pas bien ta fonction Je rectifie Si ton génitaires Ne rappelez pas bien sa fonction Evite de l'appeler père Appelle-le papa 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 Les disciples sont venus demander à Jésus Comment pouvons-nous prier Jésus leur dit Écoutez Regardez Écoutez comment vous devez prier Notre père Balance Abba 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 C'est pas n'importe qui Qu'on appelle Abba Vous devez comprendre ce que c'est Abba Nous avons un père responsable Tu es un père responsable Appelle-le papa 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 à m 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